yo la chip luma bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors on va parler cette fois ci caméra comme vous le savez c'est mon métier depuis six ans j'ai besoin de caméra moi pour pouvoir vous tourner de belles images de beaux contenus ça fait déjà plusieurs années que insta360 me fournit bah tout simplement leurs produits vous avez déjà connu celle ci l'insta 360 que j'ai au niveau de mon guidon que vous connaissez pour avoir des vues à 360 tout simplement mais dans cette vidéo là on va pas parler de la 360 on va parler de leur toute nouvelle caméra qui m'ont envoyé la nouvelle insta 360 go 3 je vais l'essayer avec vous dans cette vidéo là on va aller découvrir un petit peu les points de vue on va les découvrir un petit peu tout simplement le rendu que ça donne en roulant et les différentes possibilités que vous avez que cette caméra parce que comme vous le savez moi je pars un petit peu partout que ce soit en moto que ce soit en auto que ce soit voilà en vlog un peu partout et j'ai besoin de caméra et là pour être honnête il ya des moments où moi avec d'autres caméras c'était un peu pénible dans le sens où c'était soit trop gros soit trop de batterie à prendre soit trop visible tout simplement quand tu veux venir filmer tranquillement un petit peu voilà pas secrètement mais voilà que tu veux éviter de montrer que tu as une grosse caméra etc et là insta 360 a sorti donc leur version go 3 j'ai pas pu essayer les anciennes versions donc ceux qui veulent mon avis des avis sur l'ancienne génération par rapport à celle ci je pourrais pas vous le dire puisque moi j'ai reçu celle ci et je n'avais pas les versions précédentes si on veut parler un petit peu plus en détail de cette caméra déjà il ya quelque chose qui est vraiment très cool c'est que vous avez un écran qui est donc repliable à l'arrière vous voyez on vient de replier comme ça directement ou alors sinon vous pouvez l'utiliser directement comme ça donc ça c'est cool c'est à dire qu'on va pouvoir se filmer directement avec la caméra en mode vlog d'ailleurs vous allez voir tout de suite donc vous pouvez voir maintenant parce que donne le rendu de cette go 3 en terme de son vous avez un petit peu de vent donc là ça va pour le moment ça va le son a l'air d'être correct donc là vous n'avez pas trop trop de vent encore ça va mais j'ai envie de tester un petit peu la sonorité un petit peu le la qualité du son je sais que maintenant vous avez donc deux micros sur cette caméra là ce qui est cool c'est que bah j'ai un retour caméra directement donc ça permet vraiment de cadrer tout de suite et de savoir où je peux filmer et vous avez quelque chose de super cool c'est à dire que là regardez je suis en train de filmer et d'un coup je vais appuyer sur le petit bouton je déverrouille la caméra et voilà et maintenant je me retrouve avec cette toute petite caméra en main que je peux venir voilà filmer que ce soit un essai moto que ce soit voilà si vous voulez voir de beaux pneus si vous voulez voir un peu d'échappement avec une belle chicane voilà toutes ces choses là donc c'est quand même plutôt cool parce que là on a une petite caméra toute petite qu'on peut amener avec nous partout qu'on peut mettre dans la poche c'est juste trop bien si par contre on devait parler un petit peu des caractéristiques techniques de cette go 3 alors déjà vous n'avez pas la possibilité de venir mettre des cartes sd vous avez trois versions qui existent vous avez 32 64 et 128 giga vous avez ensuite comment se compose ça ressemble un petit peu à une caméra action que vous connaissez parce que là c'est la nouvelle fonctionnalité si vous avez l'action pod directement derrière ou comme ça peut venir fixer directement votre go 3 dessus donc ça c'est l'avantage qu'il ya faut savoir que cette caméra là fonctionne comment alors regardez on va utiliser la selle tout simplement de ma petite suite et je vais vous montrer tout ça donc vous avez l'écran qui est ici donc sur le côté gauche vous allez avoir un petit port type c'est sur le côté afin de recharger la caméra vous avez l'écran tactile et en plus de ça amovible que je vais vous montrer juste après petit bouton quick en dessous qui va vous permettre de gérer les différents types de vidéos vous allez pouvoir faire c'est à dire vidéo photo time lapse ces choses là le bouton play est juste au dessus vous avez le bouton rec cette caméra elle a une particularité déjà donc vous appuyez sur le petit bouton ça s'enlève vous voyez donc là la caméra il ya quelque chose de super cool vous allez voir en direct regardez il suffit simplement que je prenne cette caméra là et qu'en fait je vienne la démarrer donc sur le côté j'appuie un coup elle se connecte automatiquement ensemble voilà donc là c'est en train de se mettre en route et voilà donc là ça c'est quelque chose par contre qui est super bien pour se cadrer regardez je vais vous filmer l'écran et là c'est la petite caméra que j'ai ici regardez voyez là on me voit et là on commence à pouvoir voir tout ce qu'il ya autour de moi et ça c'est quand même plutôt pas mal parce que ça permet tout simplement en fait de venir cadrer ce qu'on veut avec la caméra je crois qu'à peu près une distance de 5 mètres à peu près pour avoir un cadrage voilà en termes de retour d'image sur l'action pod le truc est cool c'est que vous avez possibilité de venir mettre votre caméra quelque part ensuite tout simplement vous venez prendre votre petite action pod directement comme ça comme ça on voit le rendu qu'on a tout de suite donc ça évite d'utiliser le téléphone ça utilise d'utiliser l'application on a un rendu instantané comme ça on pose la petite action pod quelque part on se dit ok bah tiens je viens de le mettre au niveau de là d'ailleurs on va vous parler quelque chose au niveau la casquette vous allez voir je fais pas mal de vlog à pied que ce soit dans des paddocks que ce soit sur piste que ce soit dans des rassemblements des rassos des choses comme ça et il ya un truc qui est très cool c'est que je porte constamment moi bas des casquettes donc vous voyez la petite casquette qui est là on remercie gaz gaz du prêt la petite casquette qui est là je les porte très souvent et donc comme je suis souvent casquette un peu partout en vlog bah il s'avère que c'est vrai qu'avoir une caméra à la main parfois tu as besoin d'avoir tes deux mains libres et il ya un petit accessoire qui est très cool c'est cet accessoire là vous voyez donc on vient clipser à l'intérieur la go3 vous avez un système de clips ici vous avez possibilité ici de venir orienter tout simplement votre go3 donc là on va passer directement au niveau de la casquette je vais le clipser vous allez voir un petit peu le rendu que ça donne donc voici le rendu que ça donne sur la casquette et je vais marcher un petit peu vous allez voir un peu ce que ça va donner donc voilà là j'ai la casquette sur la tronche et là c'est le son donc de la go3 qui a été pris d'ailleurs un petit peu devant c'est un rendu qui est très cool moi ça me gêne pas parce que je la vois très très peu quand elle est aussi au niveau de la visière au niveau des yeux aussi quelque chose de cool bah comme je vous le disais c'est que là regardez vous avez la possibilité de venir voir exactement ce que vous filmez pour savoir l'inclinaison à mettre sur votre casquette donc là on est un peu en mode vlog on se balade tranquille et si admettons bah tiens je me dis vas-y j'ai envie de faire un petit vlog tranquille pour regarder ma gopro regarder mon téléphone regarder ce que je veux je prends je l'incline hop voyez là je l'incline comme ça un petit peu plus voilà et là ici si jamais on me voit avancer montrer quelque chose voilà voilà là j'ai la tête droite en train d'avancer puis finalement vous voyez ce que j'ai dans les mains si je dois vous montrer un produit si je dois montrer une pièce moto je vais montrer quelque chose en particulier bah voilà j'ai pas besoin d'avoir la caméra dans les mains ce boîtier là les gars vous n'êtes pas obligé de l'avoir avec vous vous pouvez très bien le laisser à côté et ne prendre que votre petite caméra ça c'est juste pour vous montrer ça ça fonctionnera sans aucun problème ensuite pour remettre directement votre go 3 alors vous avez un système d'aimant qui est juste derrière et aimanté ici regardez vous avez juste à faire c'est fini c'est installé ça ne bougera pas ça ne tombera pas vous avez un système voilà de déverrouillage sur le côté qui permet d'appuyer et ensuite on déverrouille la caméra donc là maintenant si on parle un petit peu de l'écran alors l'écran est tactile l'écran est hyper mais alors vraiment hyper intuitif il n'y a pas de de latence quand vous l'utilisez c'est vraiment comme un écran de téléphone tout simplement en termes de de rapidité donc là voilà vous avez le mode vidéo vous allez avoir le mode vidéo free frame le time lapse le time shift les ralentis vous pouvez enregistrer en boucle aussi si vous le désirez le star lapse en intervalle alors intervalle l'avantage c'est que si jamais vous voulez aussi avec votre caméra vous pouvez choisir à partir de quelle heure elle va commencer à enregistrer donc ça c'est plutôt pas mal si jamais vous voulez faire des petits réglages vous mettez vers le haut vous avez accès à tous les réglages de votre caméra si vous allez sur la gauche vous avez et ben vous voyez regardez vous avez la vidéo qu'on tourne donc c'est génial donc dès que vous avez choisi votre mode vidéo là il y a quelque chose de très sympa et c'est super intuitif et rapide vous faites un slide vers le bas et vous avez accès directement à toutes les résolutions et les images par seconde que vous souhaitez moi cette vidéo là je vais la finir en 2,7 4 30 fps vous avez différents modes de stabilisation qui sont ici voilà vous avez max au standard et désactivé donc moi personnellement j'utilise le max comme ça l'avantage qui a c'est que comme je fais beaucoup de vidéos bas où ça bouge dans tous les sens je m'embête même pas avec ça je mets directement en maximum pour la stabilisation j'ai sorti mon ruroc track qui est ici et j'ai utilisé leur système de fixation c'est vraiment juste trop bien et j'ai mis en moins aller ça m'a pris une minute à tout casser à la régler vous avez deux scratch qui sont ici et ici que vous venez en fait faire passer à l'arrière de votre casque ici tout simplement et vous venez ensuite régler l'inclinaison de votre pad voyez donc là vous avez à l'arrière ça c'est cool ce qui est orange en fait derrière ici là c'est un sort de c'est un peu de mousse un peu latex je sais pas trop ce que c'est là voilà en plastique mou qui évite en fait d'amener votre casque quand vous allez serrer tout ça ensuite là vous avez des systèmes donc voilà un petit peu comme les systèmes de monde classique à vis voilà mais il ya quelque chose qui est très cool c'est à dire que là le petit pad que vous avez ici vous avez deux possibilités soit vous avez la possibilité donc ça c'est ça c'est toujours le même système vous avez des sortes d'aimants et d'aimants ici et des clips ici et ici donc on vient simplement le mettre ici on le clips et là vous allez me dire bon ça y est c'est super beau ça que j'avoue par contre que la qualité est incroyable rien à dire la stabilisation quand tu as du gauche droite la tête qui bouge la moto bouge aussi vraiment c'est hyper stable de fou il ya quelque chose par contre qui est très cool c'est que là vous d'équipe c'est ça ça se déclipse en deux secondes et là vous vous dites bon il ya un moment j'ai quand même envie de d'avoir un truc un petit peu plus un peu moins voyant sur ça que le boîtier est blanc ça se voit un petit peu donc on vient simplement d'équipe c'est sa petite go tout simplement et on vient la clip c'est ici hop vous avez un sens par rapport aux aimants donc ça c'est cool ça vous aide à l'installer voilà vous venez clip c'est ça vous venez clip c'est ça alors là vous allez me dire oui mais puis mal à sa vie vers le bas mais oui c'est normal donc bon j'ai peut-être mis un petit peu trop de bras j'aurais peut-être pu mettre un bras en moins mais voilà à peu près au gros sommaire d'eau le rendu que ça peut donner sur votre caméra voilà donc si vous vouliez utiliser un peu moins de bras ça vous rapproche la caméra tout simplement du casque et ça évite d'avoir un avant un petit peu trop gros un gros boîtier devant donc c'est vraiment le gros avantage de cette caméra là bah c'est que regardez j'allume la caméra ça y est la caméra se synchronise et normalement bah voilà regardez on me voit on me voit en direct donc ça c'est vraiment mais alors vraiment juste trop bien regardez je peux aller là je peux aller là je peux me faire mes petits plans en mode salut les gars comment allez vous d'ailleurs tiens regardez vous allez voir un peu ce que ça va donner que la caméra un peu vu de loin là on va regarder ça tout de suite ben voilà le rendu que ça donne avec la petite go 3 installé sur le casque donc on peut parler normalement là moi je suis bluffé de la qualité c'est pas de la 4k c'est juste dommage par contre n'est pas de 4k parce que moi je filme tout en 4k mais la 2,7k quand même donne une image assez cool on a la version grand angle ou alors un angle un peu plus fermé moi j'utilise tout en grand temps comme ça je suis sûr et certain de ne rien zapper d'ailleurs par rapport au fait de rien zapper vous avez la possibilité de rajouter une petite option dans la caméra mais via le boîtier si jamais vous décidez tout simplement de filmer 30 ou 20 ou 15 secondes avant d'enregistrer ça vous permet de ne rien rater du tout en fait quand vous faites une action surtout que moi j'utilise régulièrement la caméra en moto un peu partout si jamais j'appuie au moins je suis sûr que les quelques secondes d'avant l'action qui s'est passé je l'ai donc ça c'est quand même plutôt pas mal il y y'a un petit mais le boîtier que j'ai actuellement dans la main si jamais vous voulez regarder ce que vous avez filmé tout simplement il faut utiliser la go 3 la reclipser dedans et là vous pouvez regarder bah vos comment dire vos rush tout simplement donc c'est un petit peu dommage de devoir venir clipser parce que ça veut dire que si tu as mis la caméra un petit peu plus loin que tu la fixe quelque part et que tu as besoin de regarder le rush que tu as fait tu es obligé d'aller là bas la déclipser la remettre regarder ton rush c'est juste le petit bémol de celui ci mais peut-être que mise à jour se fera plus tard j'en sais rien bon vous savez quoi on va changer un petit peu d'endroit on va changer un petit peu de style mais sachez quelque chose que je vais vous montrer là c'est quand en fait on met la caméra au niveau du guidon je voulais montrer à quoi ça ressemble avec l'action pod le gros boîtier mais on peut aussi venir le mettre tel quel regardez c'est quand même beaucoup plus petit beaucoup plus on va dire moins visible j'ai mis ici un système boule ram vous avez aussi d'autres attaches qui existent donc là vous allez voir un petit peu ce que donne cette vue là quand on roule vous allez voir c'est quand même super beau c'est parti et regarder le système de fixation c'est exactement le même que quand vous avez le médiapod vous avez un petit système de clips ici et ici et vous avez juste en fait à venir tous c'est voyez là ici ça fait bouger directement la petite clip donc bien vérifier bouclé c'est bien ici et ici quand vous utilisez la caméra pour pas qu'elle parte et une fois que c'est fait hop on déclipse et on prend la petite caméra dans la main d'ailleurs regardez je vous montre un truc est quand même super cool c'est que suivant l'endroit où vous êtes si vous avez un endroit métallique vous avez un côté aimanté derrière donc voyez vous pouvez venir le fixer un peu n'importe où ça tient à chaque endroit où vous avez du métal vous voyez ici ici enfin voilà vous avez vraiment la possibilité de venir le fixer là vous voulez sur le côté aimanté si jamais vous avez besoin de filmer un endroit je sais pas tiens on va voir vous savez moi et la science et ben voilà hop vous pouvez venir fixer ça ici pour pouvoir venir vous vloguer pour venir voir la moto et ça c'est quand même plutôt pas mal je vais reprendre la route et je vais vous montrer aussi qu'il y a la possibilité de la remettre de nouveau au niveau du casque au niveau du menton avec le système que je vous ai montré juste avant mais vous allez voir qu'on peut aussi enlever l'action pod et aussi mettre que la petite caméra donc ça permet quand même d'avoir un système beaucoup plus petit donc là je l'ai mis peut-être un petit peu éloigné c'est vrai mais on peut venir le régler avec différents systèmes de fixation ici toujours le même système quand on est au guidon vous venez vérifier que vous avez bien clipsé ici et de l'autre côté et la caméra c'est parti c'est quand même beaucoup moins visible vous avez plus le gros boîtier blanc qui est ici vous avez cette petite caméra là il ya aussi un système qui est relativement intéressant c'est que vous pouvez venir prendre la caméra vous voyez donc là je la reprends j'appuie je déclipse et vous avez possibilité avec un petit scratch hop là attendez que ça fasse la mise au point venir la fixer ici la caméra vous voyez on peut venir la me fixer ici j'ai vu ça un moment dans des dans des vidéos à utiliser aussi cette go 3 et en fait avec un petit système de scratch derrière à inventer vous aussi venir la fixer à l'intérieur du casque donc là on va venir remettre voyez vous avez un système d'aimant qui vous permet voyez de montrer dans quel sens il faut la mettre vous avez un sort de dérompeur donc ça c'est pas mal hop c'est clipsé allez on prend la moto et on va aller voir ce que ça donne je veux dire vous montrer un autre système aussi ça c'est le système voyez ventouse entre guillemets un collage avec toujours le même système aimanté pour venir mettre la petite caméra où l'action pot directement je vous montre un petit peu cette vue là donc là en fait on va venir le coller admettons ici voilà on le colle bien comme il faut sachez que si vous laissez une demi heure c'est là où vous avez la puissance maximum pouvoir coller le système mais déjà même de base vous allez voir que ça va déjà très très bien collé donc je vais venir mettre ma petite action cam hop comme d'habitude à une main c'est un peu compliqué voilà je viens venir la fixer directement ici ici et je vais venir la fixer admettons à cette vue là voilà comme ça vous allez avoir un petit peu la vue au niveau du guidon et on part en roulant et on regarde ce que ça donne vous savez ce qu'on va faire j'ai envie de faire un petit point de vue un peu plus sympathique aussi que je n'ai jamais testé encore je viens d'installer le système de boule ram ici avec la petite caméra seul ici et j'ai envie de voir un peu le rendu que ça va donner donc j'ai vraiment mis que le petit boîtier seul vous voyez donc ça donne ça à peu près et ben je vous on va prendre le casque on démarre la petite street et on va voir le rendu que ça donne parce que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner on va voir un petit peu le train avant fonctionner le frein etc ça peut être très très cool j'ai eu d'autres accessoires qui étaient fournis avec la go 3 vous avez ce petit système de fixation vous voyez avec en dessous je n'ai pas encore enlevé en fait si j'enlève cette petite opércule là tout simplement je me retrouve avec un petit pad collant donc quand on vient l'enlever tout simplement hop si je veux le coller là je reste appuyé voilà on reste pendant dix secondes pour vraiment sécurisé une fois que c'est mis au moins vous avez votre pad vous avez une sorte de petite rotule si jamais vous voulez voyez la mettre vers le haut vers le bas ça tient relativement bien pas besoin de venir serrer la petite rotule ici ah bah tiens je viens d'allumer tout est un et en gros voilà à peu près le rendu que ça peut donner ensuite vous pouvez l'enlever pour le fixer que ce soit quand je vais faire des vlogs voiture battu fixe sur une vitre tu fixe sur un pare brise tu le fixe voilà est ce que ça tiendra dans la longueur ça je ne sais pas je vous ferai d'ailleurs peut-être un retour sur instagram donc suivez moi sur instagram lors que ma youtube est d'ailleurs en parlant de ça n'hésitez pas à me suivre si sur installé ganna et bientôt 100000 et la vidéo sera déjà sorti mais il y aura déjà eu un concours qui sera fait je vous fais gagner une insta 360 x3 donc celle que j'ai ici actuellement voilà mais une version neuve bien entendu donc voilà suivez moi sur instagram c'est très important j'ai reçu aussi autre chose et ça par contre c'est quelque chose que je vais utiliser aussi régulièrement dans les vlogs quand je vais partir à droite à gauche parce que je trouve ça vraiment très cool c'est ce petit collier alors qu'est ce que c'est ce collier avec cette espèce de petit pad au milieu là bah en fait c'est très simple c'est un collier en fait que vous pouvez mettre autour du cou vous pouvez choisir la longueur moi je l'ai mis à cette hauteur là comme ça au moins je suis sûr et certain que c'est pas trop bas ou trop haut donc là c'est simple vous prenez simplement votre go 3 elle est ici et voilà et comme ça c'est l'avantage c'est que vous pouvez avoir au lieu de le mettre au niveau de la casquette c'est pas besoin de casquette vous pouvez la mettre au niveau de votre torse comme ça c'est stabilisé et je vous montre d'ailleurs tout de suite ce que ça donne il ya aussi une autre possibilité de faire c'est ça regardez pour passer le collier sous le suite ça passe sans problème c'est super bien démonté vous voyez là je peux l'amener avec moi et comme ça vous n'avez pas le collier qui tombe autour et quand on marche dans la rue comme ça ou partout c'est l'avantage c'est qu'au moins vous n'avez pas le collier c'est moins voyant si jamais vous vous penchez ça se penche avec vous donc ça c'est cool regarder un peu la vision que ça donne tout de suite voilà là je me balade avec la caméra sur le torse fixé comme je vous ai montré juste avant voilà ça vous donne à peu près ce visuel là donc voyez je peux avancer je peux marcher un peu partout je peux bouger dans tous les sens il n'y a pas de souci ça ça filme vraiment comme il faut nickel donc ça c'est bien là j'ai réalisé la hauteur je peux mettre le forcément je peux aller venir le mettre plus bas pour pouvoir voir un petit peu mieux donc ça c'est bien mais voyez quand on veut expliquer quelque chose j'ai le retour ici bon là je suis obligé de le tenir je peux laisser je peux laisser la caméra ici mais l'avantage voilà c'est comment on voit toutes mes mains on voit ce que je fais donc si jamais je fais du bricolage je fais de la mécanique je vous montre des pièces bah ça c'est bien on voit tout ça on voit trop trop bien donc ça c'est vraiment génial j'ai aussi autre chose bah regardez on va en profiter c'est ce petit pad alors ce petit pad là il sert à quoi il vient se fixer au rond que vous avez vu au niveau de mon torse ça se fixe et ça permet en fait de donner une inclinaison lui aussi est aimanté bien entendu ça va vous permettre de donner une inclinaison voyez regardez je vais enlever ma caméra alors je peux le mettre en dessous mais regardez là je l'ai aimanté je vais mettre plutôt dans l'autre sens comme ça au moins ce sera donc vers le bas là je peux très bien bien entendu je peux le mettre aussi sous le suite il n'y a pas de souci ou un tee shirt ça passera même encore mieux mais là vous voyez vous avez une petite inclinaison je reviens mettre la caméra et là regardez vous avez un autre plan de vue un petit peu plus bas voyez si jamais vous avez vous avez besoin de filmer un peu plus un peu plus bas ben voilà ça c'est la vision que vous avez quand vous avez l'espèce de petit système d'inclinaison aimanté donc ça c'est quand même plutôt pas mal moi je kiffe je valide à 100% parce que pour mes petits vlogs et mes balades etc ça va être très très bien surtout quand je suis dans une voiture ou surtout quand je suis en train de me balader dans des paddocks dans des circuits on va parler maintenant un petit peu de l'autonomie de cette caméra là j'ai pu l'essayer avant si vous prenez votre go 3 c'est à dire la petite caméra et donc que vous déclipsez du boîtier vous avez à peu près 30 minutes autonomie moi j'ai vu à peu près c'est une grosso modo c'est à peu près cette année là que j'ai vu sur cette caméra là par contre quand vous venez mettre votre go 3 dans le boîtier là tel quel le boîtier en fait à une batterie interne qui vient recharger la go 3 donc en fait ça te multiplie l'autonomie par je crois que alors j'ai pas encore fait toute l'autonomie complète de cette boîtier je compte à 170 minutes d'autonomie donc tu peux quand même la recharger un bon paquet de fois cette caméra il ya un petit hic attention pour les personnes qui veulent prendre cette caméra là la go 3 c'est à dire juste est vraiment juste celle ci voyez ça juste ça c'est étanche jusqu'à cinq mètres mais quand vous venez la clip c'est tout simplement dans votre boîtier ici faites attention le boîtier n'est pas étanche donc ne pas mettre ce boîtier là dans l'eau mais uniquement la go 3 donc si jamais vous voulez faire des petites sessions dans la piscine dans la mer ou des choses comme ça vous pouvez prendre uniquement que cette petite caméra là vous savez ce qu'on va faire je viens de trouver un truc franchement si ça passe ça franchement quitte à le sécuriser ça peut être très très cool si jamais tu as du monde derrière regardez j'ai utilisé le système de casquette vous voyez qu'elle a là juste en dessous là je l'ai fixé ça tient apparemment déjà super bien j'ai installé la petite go 3 donc normalement ça va me donner un visuel à l'arrière de ce qui va se passer je prends la moto trois secondes je fais deux trois zigzags et on voit ce que ça donne tout je viens de voir le rush oh le son il est trop bon ça ne bouge pas la caméra bouge pas d'un pet tentant le sc project en le son et je pensais que l'on allait l'entendre beaucoup plus purée dis moi ce que tu en penses de cette vision là avec la position sur la plaque arrière et quand tu mets des mecs derrière qui peut poser le genou faire des petits wheeling à moyen de faire des trucs très très cool là là je suis là je suis content voilà je suis content oh je viens de moi je suis content je suis content je viens de voir un nouveau truc là j'ai des idées en tête de ouf bon bah en tout cas j'espère que cette petite présentation de cette caméra là vous aura plus alors c'est des visuels c'est des choses que vous allez commencer à pas mal voir dans ma chaîne youtube finalement avec cette caméra là franchement je suis étonné je pensais pas que il y avait autant de possibilités avec ce genre de petits trucs là surtout que la possibilité moi j'aime bien c'est vraiment le côté un peu spy tu vois ce que je veux dire spy cam tu vois j'aime bien côté là le fait qu'elle soit toute petite qu'on peut la fixer un peu partout sur la bécane franchement et franchement génial génial en plus ce mount devant là je peux mettre sur n'importe quel casque parce qu'avant j'étais vraiment trop bridé sur un seul casque et parfois pour des vidéos des choses comme ça j'ai besoin de ça donc je vais pouvoir vous sortez des petits réels très cool donc je suis quand même très content alors toutes les personnes qui veulent si jamais prendre cette petite go 3 vous avez mon lien en description vous cliquez dessus pour commander votre petite caméra et d'ailleurs il ya plein d'autres liens vous avez aussi la possibilité voir si vous voulez pour la xe3 toutes ces choses là vous êtes déjà très nombreux à avoir commandé donc ça fait très plaisir donc voilà cette petite caméra là eh ben vous allez la revoir très bientôt merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne youtube vous êtes déjà le plus en plus nombreux les gars à venir vous abonner à ma chaîne youtube merci encore insta360 je vous dis à la prochaine gros bisous